Alors, t'en penses quoi de ce steamer haut ? C'est pas mal, mais je pense qu'il y a mieux. Ouais, t'as raison, j'attends d'en voir d'autres persos. Bon, on se dirige vers où ? Bah, on continue tout droit et puis on verra bien, hein. Par contre, il est assez spécial, ce rocher tout noir devant. Ouais, j'avoue, il est assez chelou avec ses petites lucioles devant. Oh, bordel ! Wow ! Allez, fais demi-tour ! Bah, j'essaye ! Au secours, maman ! Ah, là, 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 bordel ! Mec, il est toujours derrière nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, ouais, mais je peux pas aller plus vite, on est trop lourds. Ça va falloir jeter des trucs d'urgence. Oh, t'inquiète, ça, c'est pas un problème. Allez, je vais pas te le dire deux fois, faut sauter, là. Ah, mais non, hein, j'ai pas envie de sauter, moi ! Ah, mais je veux rien savoir ! Tu sautes ou je dis à tout le monde que t'as mulé ta côte en coliseum ? Mais, euh, t'oserais pas faire ça ! Nu, 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 j'ai le grand légende avec 2800 de côte ! Ok, ok, je saute ! Ah, et tant qu'à faire avant de rentrer dans la torpille. Prends ton pote la plante avec toi et ses trophées retraits, on en a pas besoin ici. Ouf, on l'a enfin semé. Par contre, on est où ? Euh, aucune idée, mais regarde, y'a une tactile là-bas. Allons voir ça de plus près. Bonjour à tous, c'est Dimtobias, et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du steamer d'Opu. Alors, le but de cette vidéo va pas être de vous présenter la mécanique du steamer d'Opu, étant donné que je l'ai déjà évoqué sur la chaîne, mais de vous présenter la nouvelle version du steamer d'Opu, c'est-à-dire celle avec les changements qu'il y a eu dans le dernier équilibrage. En fait, avant, on pouvait jouer quasiment tous les sorts sans jamais faire trop de sacrifices, et ici, sur la deuxième version, si jamais on veut utiliser les sorts les plus utilisés, eh bien, il va falloir faire un sacrifice avec un autre sort qu'on avait l'habitude de prendre. Par exemple, le sort torpille qu'on utilisait toujours sur la voie d'Opu, et maintenant la variante de court-circuit, ce qui fait qu'on ne peut pas jouer les deux, et court-circuit, si vous vous rappelez, c'est un sort qui vous permet de détruire une tourelle, mais de fixer son délai de relance à 1. En fait, ça nous permettait, avec les rails, de pouvoir poser des tourelles, les faire exploser, et relancer le rail très rapidement. Là, si on choisit de faire des dégâts très simplement avec la torpille, eh bien, nous ne pourrons pas faire de très gros dégâts avec les rails très souvent. Pour ce qui est également des changements majeurs, le coût en PA des tourelles a changé. La foreuse et l'attaque tirelle, qui coûtait avant 1 PA, passent à 2 PA, et donc forcément, pour poser un rail, c'est un petit peu plus compliqué, étant donné que les tourelles coûtent plus cher. Chose positive à notifier, c'est l'arrivée du sort Ressac, qui est un sort qu'on ne pouvait pas mettre parce que c'était une variante un petit peu embêtante, et là ici, vous allez pouvoir l'utiliser, et on le rappelle, c'est un sort qui permet de pousser en diagonale, et donc de faire énormément de deux poux. Et pour finir, forcément, il va falloir parler de la nouvelle mécanique de l'attaque tirelle. Bon, là-dessus, je ne vous perds pas trop, vous le savez, une fois que l'attaque tirelle est vaut 3, elle va changer de place avec un adversaire, pour ce qui est de la harponneuse, elle va mettre du debuff, puis mettre des dégâts, et la foreuse va mettre de l'érosion, puis mettre des dégâts. Mais en fait, la chose qui change, ce n'est pas l'effet des tourelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les tourelles vont activer directement leurs effets par rapport à avant, à la fin de leur tour. Par exemple, vous pouvez échanger de place avec l'attaque tirelle pour vous déplacer dans le combat, c'est-à-dire changer de place, puis ensuite faire des actions, et ça, c'est tout bête, mais ça vous permet de l'utiliser plusieurs fois par tour, et ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'options de placement. D'ailleurs, dernière petite notification, mais l'attaque tirelle, une fois évoluée, va vous donner de la portée, ce qui est vraiment excellent pour pouvoir échanger de place avec des gens qui sont très loin. Pour ce qui est du stuff d'opou, on est sur quelque chose de très très classique, je vous laisse regarder, je l'avais déjà présenté dans d'autres vidéos, et clairement, ça fait le café. On rappelle que vous avez beaucoup de résistances critiques également, qui ne sont absolument pas laissées de côté, et qui donc vous permettent d'être à la fois très tanky, d'avoir beaucoup de points de vie, et aussi beaucoup d'opou. Allez, trêve de blabla, passons au combat, j'ai pas mal de super choses à vous annoncer, et on en parlera quand j'aurai un petit peu plus de temps. Alors, la première chose à vous annoncer, c'est que je rejoins la rédaction de Millennium pour Dofus Retro, je vais pouvoir vous faire la plupart des guides, et j'espère qu'ils vous serviront un maximum pendant votre rush, et forcément, ça me fait super plaisir qu'ils me fassent confiance, ma chaîne évolue, et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Chose également à préciser, c'est que je passe à 3 vidéos par semaine, avec un best-of-team qui sortira tous les dimanches, et qui est créé par les beaux soins de Ferral. Alors, n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue, parce que vraiment, la production est super cool. Allez, bon visionnage ! Salut YouTube, on est contre un Xelor, qui a un niveau, on s'en fout, n'oubliez pas que nous sommes d'opou. Sérieusement, ouh, c'est parfait. On a beaucoup, beaucoup de résistance, 4800 points de J, c'est quand même plutôt bien, sur le mode d'opou, on se sent quand même assez puissant. Là, nous avons poussé à mort ce Xelor. Sériement or, c'est pareil, c'est très bien. Je pense que je peux faire, là, c'est déjà directement... J'ai pas ramure de sel, donc ça ne marchera pas. On peut tranquillement vivre de notre autoc tirel, si... Alors, là, mets-la, voilà. Je l'aime bien, et je me mets là. Je ne fais plus rien. J'attends. Et c'est le Sinecto qui m'a reconnu. Coucou ! Je crois que je ne suis pas abonné. Hé ! Chèvre. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce que je voulais que je fasse ? Pas gros, mais j'ai rien. J'ai rien. Moi, écoutez, j'aimerais faire de mon mieux, mais... Je vais me cuirasse, parce que j'aime me cuirasse. Voilà, et on s'en va loin. Ah, on ne veut pas se prendre des aiguilles. On va s'en prendre quand même, hein, mais... On ne veut pas, c'est important. Hop. Ah, c'est de l'aiguille. Vous le savez, vous le savez, vous le savez bien. Après, la chose assez cool à préciser, c'est qu'on a 33%. 33%, c'est pas mal pour résister. Vous voyez, les dégâts qu'il nous met sont assez... Elles sont assez faibles, hein. C'est quand même très faible, ça m'étonne. Ça m'étonne. C'est un petit dégâts, tout ça. On va évoluer tout ça, et maintenant, nous allons pousser nos adversaires. Par contre, elle l'a méritée. Je pense qu'elle l'a méritée. Faut le dire, parfois, mais dans la vie, je pense qu'elle l'a méritée. Et là, ce qu'on peut faire, c'est faire ceci. Je vais me faire pousser si je fais ça. Vous savez, si on n'a pas le courage de se faire taper, eh bien, on foire son tour. Voilà. Moi, je n'ai pas le courage de me prendre du moins mille dans la tronche. Je ne voulais pas. Bon, par contre, il peut retour spontané là-bas. Ah, j'aurais dû me frapper. Ah, merci, Radin, pour ton hébergement. Incroyable. Ah, j'aurais dû me frapper. J'aurais dû me frapper. J'avoue, je n'ai pas eu les balls. Désolé. Putain, on va lui faire une petite récurse. C'est cool. C'est sympatoche. Il nous tacle ou pas ? Putain, il nous tacle, le salaud. On peut mettre une petite tourelle là. Et moins mille. Et moins mille. On met des dégâts, non ? On n'a pas le temps. C'est pas sympa de me frapper la tourelle, par contre. Et 1500 ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je sais, j'ai joué un peu Pussy Player avant, mais maintenant, ça change un petit peu. Bon. Ah, par contre, attendez, je vais... J'ai cru que le perso n'est pas libé, je me suis le beau. Bon, mais il est là, libé, en fait. Pas très d'autres gens, ça, en tout cas. Malheureusement, c'est la fin d'Horiko pour toi. Merci à toi d'avoir participé, en tout cas. Je vais dire merci à lui d'avoir participé, mais attendez. Bon, je le repousse après. Tant pis pour lui, il va attendre un tour avant de mourir, c'est sa faute. Oh, j'aurais pu aspirer la repos. Tu sais ce que j'aurais pu faire aussi ? C'est sonar. Mais, c'est pour les enfants, ça. Non, c'est de participer, tout à fait. Là, tu sais, ma tactile, je peux l'envoyer partout sur la map avec la repos. Ça me semble compliqué, là, de te garder en vie. Oh ! Waouh ! Waouh ! Stylé. Tolu ! C'est débile, c'est débile, ce jeu. Putain, tout bien, il faut toujours pousser en diagonale. Oui, c'est bon, c'est bon, ça va, j'ai compris. Oh, c'est trop fort, non, mais arrêtez, non, Dopu, c'est trop fort, non, non, c'est trop fort, non, 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 moi, je ne veux pas jouer ça. Salut, on est contre un roublard qui a peu de résistance haut, bon, on s'en fiche un petit peu, mais surtout pas de résistance poussée, ce qui nous intéresse. Alors, ce qui est bien, en général, avec les roublards, c'est qu'on peut très facilement utiliser ces bombes et les mettre dedans, avec, maintenant, la longue vue qui est complètement pétée. On peut pousser des gens dans ces bombes, on peut l'embêter, on peut changer de place, on peut faire plein de trucs très cool. Ah, par contre, il a l'air de jouer haut, ça, c'est pas cool, la sortie dpa, c'est pas bien, j'espère que tu joues terre, plutôt. Alors, autant vous dire que je veux lui faire des dégâts dès le terrain. Pour ça, je peux mettre une tourelle ici, l'évoluer, puis ensuite la pousser, mettre dans le coin, coin qui est quand même très joli, parfois très sympathique. Je ne pense pas qu'il aura les dégâts pour la tuer, mais c'est que là, je peux... Ah, mais attends, plus sonar, qui est gratuit, et c'est tout. Voilà, on est repoussé, il prend du 700, on est au bout de la map, à l'autre bout de la terre, il y a trois bombes. Bon, certes, il va récupérer pas mal de pa, ça, c'est pas faux. Mais, il a pris son petit mot au milieu de la terre, comme ça, tranquillement. On pourra toujours, bah, aspirateur, hein. On aime l'aspirateur, bien sûr. Je sais que c'est aspiration dans les commentaires, je vous vois, je vous vois. Voilà, il va m'en tirer des pa, hein. Bah ouais. Bah ouais. Quoi ? Ok. Ah non. Enfin, oui, mais non. Alors, je vais dire intéressant, mais pas trop. Si il a l'aspiration, ce serait une catastrophe pour lui. Bon, bah, on va lui mettre le tarif, hein. Ça, c'est le tarif 764, c'est gratuit. Et ensuite, bon, on a tout pile l'EPA pour juste faire ça et ça, hein. Donc, euh... Parfois, elle est tour, hein. Enfin, par contre, là, bon, j'avoue, ça va être compliqué pour mon cul. Après, cette bombe va être poussée ici, elle va sûrement mourir. Je vous mets là, c'est quoi. Voilà, elle va mourir. Très bien. Moins 700, il a plus que 1500 points de vie, on aurait fait quelques dégâts, nous avons encore 4000 points de vie. Il est actif, elle est évoluée. Alors, certes, il va mettre sûrement un mur de bombe, mais bon. Alors, on leur dise, j'imagine. Ah non. Ça marche aussi. Ça marche aussi. La question, c'est, est-ce qu'on le met dans le... Dans le mur de bombe pour le finir, quoi. Ça a l'air tentant, quand même, comme boule. Si je fais ça, je vais finir ici, je pourrais pas la deux poux. Après, je peux très bien faire. Attends. Oh, 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 oh. Et là, j'imagine, il devrait tout pile mourir des murs de ses bombes. Si ça, c'est pas beau, c'est beau. Chez Jadou. On est contre Shika, je ne dirai pas la suite, qui a pas mal de résistance critique, mais n'a pas de résistance poussée. Et ça, c'est très, 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 très cool pour nous. Il a l'air d'ailleurs de jouer mode deux poux. C'est étonnant. Ses résistances, qu'on pensait au mode deux poux. Mais on verra, on verra, on verra par la suite un petit peu ce que c'est tout à fait honnête. On verra. On se donne un peu de shield, on se permet de full avancer. On verra, peut-être que c'est une erreur, mais en fonction de son mode, nous verrons. Il a l'air d'avancer. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une double distance et qu'on va prendre des deux poux. Il est deux poux, il est deux poux, intéressant. C'est super intéressant tout ça. Super intéressant tout ça. Bah, duel de deux poux, on va voir qui fait le plus de dégâts, bien sûr. Là, la meilleure des choses à faire, c'est, je pense, on va leur mettre en temps quand même pour préparer les prochains tours. On lui met un ressac et on change de place. Ça, c'est chiant pour lui de venir me taper après, vu qu'il n'y a pas de mur, on va proprement parler. Il prend du 1100, plus que... J'allais dire, plus que 2800 points de vie, mais attendez, je crois que c'est les potes de vie de la tactile qui sont affichées devant. Je prends des comédiens, ça pique. Et là, on va pouvoir lui faire un petit tour de récursivité. Petite récursivité, elle va faire du bien. Petit tour, alors, à côté, on le fait à combien ? Bon, 1852. Il y a un truc qui est relou, c'est que si je fais ça, je pousse la gardienne trop loin. Attendez, si je fais ça, elle va où ? Voilà. Non, ça ne va pas. On l'a fait du 1856 et on va lui faire maintenant, est-ce que 1983 va tomber ? Je ne sais pas, aucune idée. 1900, mais pas 83, il y aurait 59 points de vie. Bon, il va pouvoir se mettre du shield. Ça, c'est joué au sonar. Peut-être que je pouvais lui placer le sonar. Je suis peut-être bête. J'aurais pu le placer peut-être au début de mon tour, par exemple. J'aurais dû y penser. Bon, on a fait beaucoup de dégâts quand même, c'est assez cool. Mais son as grimaçant ne va pas l'aider. On rappelle qu'il ne partage pas les dégâts de poussée. Donc là, c'est la fin d'Elrico. Quoi qu'il se passe. J'ai géré, non. On a peut-être moyen de le finir un peu plus tôt au T3. Je suis un peu dégoûté. J'aurais bien voulu vous montrer un petit T3. Ça sera un T4, ce n'est pas si grave. Bon, là, maintenant, hop, on a juste à faire ça. On ne va pas le quid libé parce que nous sommes quelqu'un de gentil. Hop, on va le pousser, le pousser, puis le finir avec un ressac. Et voilà, un petit T4, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. J'ai mis beaucoup de temps au montage. J'espère que ça se verra. Si jamais tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu. Et n'hésite pas à mettre le mot Dragoon dans les commentaires. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501